C'est sous bonne garde que les manifestants se sont rassemblés sur le chemin de Beaulieu. Une dizaine de camionnettes, des forces de l'ordre et des présentes aux abords du site. Les militants anti-incinérateurs avaient l'intention d'installer un campement directement sur place pour marquer symboliquement le début de l'occupation du terrain. La mobilisation est toujours très forte puisque en jour de semaine à 14h, beaucoup de monde s'est déplacé. Je serai régulièrement présent sur le chantier, d'autres seront régulièrement présents. Il y aura une organisation nationale qui va être mise en place. Donc il n'y a aucun souci pour la présence physique sur le terrain. Invité sur notre plateau hier, le président du Val-Thom a rappelé que le projet de l'incinérateur était bel et bien sur les rails, malgré tous les recours déposés contre lui. Le pôle Vernéa bénéficie de toutes les autorisations, autorisation administrative bien sûr, permis de construire, autorisation d'exploiter. Toutes les décisions de justice nous ont été favorables jusqu'à maintenant. Et donc dès lundi, les travaux vont pouvoir commencer. Et c'est bien cela que ces militants entendent contrer. Pour eux, pas question de baisser les bras. Il en va de leur qualité de vie et de celle des générations futures. Il y a toujours un espoir. Voilà, et on va se battre jusqu'au bout. Déjà qu'il y a pas mal de facteurs humains qui font qu'aujourd'hui la terre, l'eau est pas mal polluée. Et je trouve que c'est une aberration avec le grenelle de l'environnement, de tout ce qu'on parle maintenant, de vouloir faire un incinérateur. Comprenez-vous que 300 à 500 camions par jour qui vont se balader sur nos routes, ça soit admissible juste pour transporter des ordures ? Parce que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est inadmissible. Il faut donc aujourd'hui rappeler que l'on peut encore arrêter les choses, indemniser, reprendre un nouveau système et que là encore nous pouvons économiser à peu près 80% des sommes qui ont été engagées. Pour le président de Clermont-Caux, Serge Godard, l'arrêt de ce projet coûterait entre 10 et 20 millions d'euros de compensation. En contrepartie, une solution alternative permettrait d'économiser 200 millions d'euros sur 20 ans.